Dans votre démocratie, car c'est la force des grandes nations. Je renforcerai les pouvoirs de celui-ci, notamment de l'opposition. Il a renforcé nos pouvoirs, c'est ce qu'il a fait en fait pour l'opposition. Il a donné la commission de finance à l'Assemblée nationale. Alors écoutez, je m'adresse à Michel Pauzet, qui est, comme vous le savez, le meilleur avocat de Marseille, et les départements de religion, je veillerai, je veillerai rigoureusement à l'indépendance de la justice. Excusez-moi, il y a des journées, je m'en fous qu'on fait pas. On nous prend pour des cons. Calma, je continue. Je vaincre le chômage. Il a vaincu le chômage. Allez voir tous les chômeurs, là, que vous connaissez. On me dit, alors, rappelez-lui ce qu'il a dit. Je l'évite, alors on passe à la nuit, hein, mais c'est quand même intéressant. En fait, je tiens à vous dire aussi, qu'aussi fort que je crois dans l'importance d'une démocratie irréprochable, je crois dans l'éthique, il faut le faire, je crois dans l'éthique du capitalisme. Ce qui nous tue tous les jours, vous voyez, pour les autres. Parce qu'il y a des guerres atomiques, mais aussi la guerre capitaliste. On manque à même, hein. Ça, j'ai toujours dit à quelqu'un que tu meurs d'un coup de revolver, d'un coup de couteau, tu es manque à même, quoi. Quand tu as levé sourire, on te donne la gueule. Tu es manque à même. Permettre à tous les Français d'être propriétaires de leur logement. Je vais vous en dire un mot après du logement, parce que c'est un mot d'accus à l'eau de tous les mots, de logement de la soption, etc. Et je dirais sûrement ce que je dis aussi de l'erreur monumentale. Parce qu'être socialiste, c'est pas être un robot. Quand je disais tout à l'heure que la loi de Gaston-de-Ferre n'était pas très démocratique, je vais dire un mot aussi de la loi Josselin, la loi SRU. Et l'erreur qui a été commise avec la loi SRU, je vais y revenir. C'est ça, être un socialiste. C'est pas de dire toujours, ah, du banque, c'est un camarade socialiste, tout ce qu'il fait, c'est merveilleux. Ça, c'est être nazi, ça. C'est comme les nazis, quand ils étaient dans la République du Flair, où ils diraient n'importe quoi, 15 ans, ils allaient tuer tout le monde. Moi, je suis fan de cela. De toute façon, quand je dis quelque chose, ça plaît, ça va. Ça plaît pas, je m'en pousse, mais je dis toujours la vérité. Et moi, c'est clair. Alors, je continue sur le sur Sarkozy, qui est, je le dis, pour les journalistes, vous le notez bien, c'est un rayou, c'est un rayou et émandeur. C'est un rayou et émandeur. Dans le programme que je viens de vous faire voir, jamais il n'a dit, je ferai la réforme des collectivités locales. Jamais. Ça n'y est pas. Il est élu au mois de mai 2007. Au mois de novembre 2007, le mardi 20 novembre 2007, j'étais au congrès des maires de France. Il nous fait un discours, les maires, il est là. Ah, sublime. Je vous en ai dans quelques phrases, parce que ça vous sont de besoin de quelques mots, comme je disais. Alors, en fait, vous les maires qui vous dévouez toujours pour le bien des autres, qui sacrifiez vos familles, etc., etc., bon, j'en passe, autrement je vais y passer la nuit, bien sûr. On critique trop le nombre de... On critique le trop grand nombre de communes de France. Écoute, François-Joy-Joy-Joy-Bermardi, Eugène Cazéry, mais faire disparaître la plupart d'entre elles, ce serait assécher cette immense réservoir de civisme qui fait la vitalité de notre République, dont l'unité est toujours vu, si le martyrisme, gna 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 gna. Je vous présenterai une photocopie. Il faut partir des... Je vous dis ça parce que certains sont ici, la maçade et ailleurs, partisans des métropoles. Moi, je suis pour les métropoles, mais qu'on ne touche pas aux communes, hein. Qu'on ne touche pas aux communes. Qui sont... Qui sont... Le troisième de la démocratie. Et si certaines, ou certaines, pas ici, mais ailleurs, soient devenus un jour président de la métropole à des faits politiciennes, ils me trouveront sur leur chemin. Et allons, il ne sera jamais, monsieur François-Joy-Joy-Joy, le 17ème rendissement de Marseille. Et il termine, et il termine le discours, ce voyou. Et tant que je serai président de la République, on ne touchera pas aux communes. Six mois après, il nous fait la loi sur la réforme des collectivités vocales. Alors oui, mais... Vraiment, alors... Je vais vous dire, hein. Si les Françaises et les Français, on est entre nous, on peut tous se dire, avec tout ce qu'il a dit, il a fait le contraire. Le pays d'un État, comme jamais on a connu. Jamais. Y compris même les gens de droite, je le dis. S'ils venaient à être réélus, de Gaulle a dit un jour, les Français sont des vaux. Moi, je dirais, les Français sont des cons. C'est clair. C'est du temps plus clair. Je suis dans les cannes, toujours. Parce que je ne veux pas, depuis, être trop long. Dites-moi une chose. Très schématiquement, quand même. Dans notre pays, quand le regard de notre pays s'est sûr, l'ajoutement, ce que c'est. C'est un casino qui est péniblement je le dis. Votre à droite, c'est-à-dire, pour son patron qui lui gagne un million par mois de francs. C'est quand même un scandale. Eh bien, c'est comme ça, malheureusement. Alors, Sarkozy, un million de chômeurs de plus en 50. 750 000 emplois supprimés dans l'industrie. Croissance zéro. Violence contre les personnes au plus de 25%. Il a fait quelque chose que même un tas de gole aurait imaginé faire. C'est lui qui a nommé, qui nomme maintenant, le président des chaînes de télévision et de radio. Comment voulez-vous que ces gens-là ne soient pas aux ordres alors qu'ils sont nommés par lui ? Eh bien, personne n'a rien dit. y compris l'intelligentsia médiatique. L'intelligentsia médiatique. Quand on voit, par exemple, à la télévision, des journalistes de TF1, France 2 ou autres, vous avez vu comment ils sont dans Sarkozy, à genoux presque. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi ? Essayez de savoir un jour combien gagne un journaliste qui présente TF1, je ne dirais pas de nom, ou France 2. Il faut que vous travaillez pendant 10 ans pour gagner ce qu'ils gagnent en quelques mois. Alors eux, bien sûr, ils votent à droite. Et d'ailleurs, vous le voyez, quand ils sont avec le président de la République, ils ne sont pas violents, ils ne sont pas virulents. Donc, il y a tout un système qui fait que le peuple est baigné. Il y en a assez de ce genre de choses. Parce que si ça continue comme ça, alors au lieu d'avancer, on va repartir dans les siècles en arrière. c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal.